... Alors, ce livre, il est né d'un événement survenu dans ma vie il y a trois ans, au sortir du premier confinement. J'ai été dénoncée par un appel anonyme passé à la protection de l'enfance et soupçonnée du jour au lendemain de maltraitance sur mes enfants. J'ai vécu les semaines qui ont précédé les rendez-vous avec les assistantes sociales dans une sidération et une peur immense. Je n'arrivais plus à dormir, trop de questions tournées dans ma tête. J'avais très peur d'être d'autant plus suspecte que je venais d'écrire un roman, un loup quelque part, qui mettait en scène une mère à la limite de la maltraitance. Et avant ça, dans mon premier roman, tranchait l'histoire d'une famille ravagée par la violence verbale. Et j'ai eu très peur, en fait, que ces livres puissent servir de pièce à conviction contre moi. C'était d'autant plus fou que les librairies venaient de rouvrir et que mon deuxième roman, à l'où quelque part, se remettait à vivre une nouvelle vie. Et moi, j'avais l'impression que la fiction percutait ma vie et qu'elle l'a renversée. Et donc, c'est à partir de ce choc que j'ai écrit en garde. J'ai eu envie non pas de raconter ma vie, j'ai laissé passer du temps, j'avais pas besoin d'écrire pour comprendre, mais j'ai eu envie d'écrire un thriller domestique sur lequel planerait l'ombre de 1984. J'ai découvert, en fait, à ce moment-là, que n'importe qui, en fait, pouvait dénoncer son voisin. Vous, vous pourriez très bien dénoncer la personne qui vous ennuie, le voisin qui vous dérange. Et il suffit que votre voisin passe un coup de fil au 119, dit ce qu'il a entendu, des cris chez vous, voire des pleurs, qu'il se fasse du souci pour la sécurité de vos enfants, pour que la protection de l'enfance déclenche une enquête contre vous. Et à ce moment-là, j'ai laissé passer du temps. J'étais en train d'écrire mon troisième roman, pas ce soir. Le temps a passé. J'avais pas besoin d'écrire pour comprendre ce qui m'était arrivé. Ça m'intéressait pas de raconter ma vie. En revanche, je me suis dit que j'avais envie, en fait, d'écrire un roman qui interroge le problème de la surveillance dans notre société et essayer, en fait, de créer une intensité dramatique qui serait capable de rendre compte de l'effroi, de la sidération et de la culpabilité qui avait été la mienne. Puisque même si j'avais pas maltraité mes enfants, j'avais ressenti une honte terrible. Et j'ai eu envie, en fait, d'écrire un roman qui tend une sorte de miroir au lecteur, dans lequel il puisse se projeter et puis peut-être se reconnaître. Ce qui m'a toujours intéressée, en fait, dans tous mes romans, c'est l'intimité de la famille. Je dis toujours ce qui se passe dans la maison chauffée une fois qu'on a fermé la porte. Là, en l'occurrence, c'était dans ma famille qu'il s'était passé quelque chose. J'avais étudié à l'occasion d'un mémoire de philosophie le problème de la transparence dans la démocratie. Je me suis replongée dans Surveiller et punir, de Michel Foucault, et notamment les passages qu'il consacre à la prison. Il parle du panoptique de Bentham, qui est cette grande tour centrale à l'intérieur duquel les gardiens peuvent surveiller les détenus sans jamais être vus d'eux. Je me suis demandé ce qui se passerait si on pouvait implanter ce dispositif au cœur de l'intimité, alors même que l'intimité, par définition, c'est normalement ce qui échappe à l'autorité de l'État, à l'autorité de la société et même de la médecine. Je suis tombée sur un article du Monde sans lequel j'aurais peut-être d'ailleurs jamais écrit ce roman qui raconte que depuis 2016, l'État chinois envoie chez les Ouïghours des hommes missionnés pour les surveiller pour s'assurer que ces familles turcophones et musulmanes n'opposent aucune résistance à leur cynisation forcée, vont jusqu'à s'installer chez eux. Et à partir de tout ça, je me suis dit que j'avais vraiment envie de raconter l'histoire d'une cauchemardesque d'une famille sous surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...